Par rapport à mes courses d'habitude, j'ai eu un petit peu peur parce que mes jambes ont commencé à devenir lourdes plus tôt que d'habitude. Après la descente du puits de Dôme, j'ai commencé à ressentir un petit peu mes quads, ce qui n'est pas normal. Donc ça m'a donné un petit peu peur pour la suite vu qu'on avait encore 70 km à faire. Mais c'est sûr que les paysages, ça aide et le fait de se trouver des amis en cours de chemin. Il y a deux gars avec qui j'ai fait 50 km, ça aide aussi, ça a nous boosté un petit peu. Mais bon, ça, tout s'est bien passé et on a réussi à franchir la ligne d'arrivée. On avait participé la journée d'avant, on était allé voir l'atelier de Thierry Courtadon. Magnifique, là, c'est très... En fait, il faut que je le dise, Thierry nous avait donné un petit cube en pierre de Volvic et il nous avait dit que c'était un cube porte-bonheur et je l'avais dans mon sac. Ça, je ne l'ai pas dit à l'arrivée parce que j'ai complètement oublié, mais en lavant mon sac ce matin, j'avais le petit cube dans la poche de mon sac d'hydratation. Puis je l'ai trouvé ça quand même assez... Quand j'ai repensé à ça, j'ai trouvé ça spécial. Ici, on s'en prie comme un individu, puis non comme un dossard. On prend vraiment soin de nous. En tout cas, moi, je me suis vraiment sentie choyée. Je n'ai jamais été aussi choyée de ma vie. Puis c'est ça, puis c'est aussi le spectacle grandiose des volcans. Oui, il y a des paysages vallonnés comme au Québec, justement, mais ce n'est pas des volcans, c'est juste des collines. Le fait qu'on soit dans un site aussi emblématique, ça a son petit plus. Je suis venue seule, mon chum conjoint était censé venir, mais il est dû rester au Québec, il va me rejoindre plus tard. Mais j'ai partagé ces moments-là avec mes deux tantes et mon oncle qui sont venus m'accompagner. Donc, un petit moment en famille qui a fait du bien. Et je ne sais pas. – Sous-titrage FR 2021